Salut tout le monde, et bienvenue sur Age of Empires 4, on va démarrer la troisième campagne de la mission euh, la troisième mission de la campagne des sultans, pardon donc apparemment ça s'appellerait les pierres de la mer rouge En affrontant aussi bien les dirigeants chrétiens que les dirigeants musulmans Saladin finit par arriver au pouvoir mais une terrible tempête s'abattit sur son royaume Reynald de Châtillon, que l'on pourrait qualifier de démon déguisé en homme s'attaquait aussi bien aux marchands qu'aux pèlerins musulmans Avec toute la folie d'un homme complètement dérangé Reynald eut l'audace de s'attaquer au cœur même de l'islam Saladin chasserait ce vil mécréant Par de la terre et mer Les pillards de la mer rouge en l'or de grâce 1183 Les pillards de la mer rouge menés par l'imprudent Reynald de Châtillon Les francs poussèrent la maraude jusqu'aux musulmans de la mer rouge mais leurs méfaits ne restèrent pas sans réponse Là on est 9 ans plus tard après la fin de l'invasion d'Egypte qui a échoué pour les croiser Et là ce sera une mission maritime, ça va changer un petit peu Les eaux jadis prospères de la mer rouge avaient été appauvries par l'épillage de Reynald de Châtillon Donc là il faudra qu'on bâtisse rapidement 20 navires marchands Les constructeurs de navires de la mer rouge renforcèrent la flotte Alors c'est quoi ça ? Des boutres ? Qu'est-ce qu'on va nous demander ? Des bagalas c'est quoi ça ? Cette année-là marqua les 9 ans du règne de Saladin Les chroniqueurs nommeraient sa dynastie d'après son père Ayoub Bon On va essayer de faire le nécessaire au plus vite Oh Ok les 3 bagalas c'est fait Maintenant il va nous falloir quelques navires de pêche On va tout de suite les préparer Par contre là il y a un petit truc que j'aurai besoin c'est de la forge aussi Ça ça va être utile Donc avant de faire quoi que ce soit Il faudrait que je commence aussi à préparer plus de maisons Parce qu'on va en avoir besoin sur cette mission J'ai rajouté plus de mineurs possibles également Cette deck là va être utile Cette là aussi Il faudra qu'on pâche à l'âge supérieure aussi Parfait Ok Alors un navire de commerce ça va me demander beaucoup de ressources de ce que je comprends Voilà Qu'est ce qu'il nous reste Il nous reste les navires de commerce Alors bon Merde non c'est pas ça que je voulais faire Pour les navires de commerce il nous en faudra pas mal J'ai déjà en faire 3 Il y a un marché aussi pour revendre un petit peu Comme ça on en aura déjà 6 Bon là on va essayer de couler ces navires de guerre francs pour être tranquille Donc là je rappelle sur ce scénario il faut bâtir 20 navires de commerce Bien Bien premier navire qui coule on va tous les couliers et on va gagner des ressources en plus j'ai l'impression bien et là il faut qu'on continue de booster notre commerce ici perdu dans la brume se cachait une île pleine de promesses mais infesté de pirates sans foi ni loi ils y trouveraient de nombreux trésors si la flotte se montrait suffisamment audacieuse et vive d'esprit oh on peut passer à la suivante bah bon cours alors qu'est-ce qu'on pourrait affecter je vais partir sur ça des centres médicaux ça peut être utile ça bon et nous n'avons pris tarif ça coûte de la bouffe ça ok on va essayer de rajouter un peu plus de vie à jouer ici donc là je crois que je suis assez neuve navire ok on va y retourner parce que là il y a d'ailleurs pirate qui arrive et ça j'aime pas trop ils sont là attention attention on continue de rassembler tout le plus de navires dispo bien sûr donc là on en est à 10 1,2,3,4,5,6 ok alors ça ça va être important ça aussi et ça aussi il nous faut la conscription ici on en a dire les marchands sont attaqués ok d'accord c'est bon on va y avoir une sacrée flotte pour les calmer ceux là comme ça on ne sera pas emmerdé continue bien joué voilà on récupère des ressources on va vite se remettre ici en position c'est peut-être qu'elle sera utile aussi ça va être important ça les caravanes blindées pour tenir que nos navires tiennent la route bien sûr des pierres francs sont arrivées ok j'ai compris oui ma flotte au fait allez le retour là la forche c'est fait ça y est on a les 20 navires en tant que maître marchand ça c'est bien hop deuxième succès de la campagne sur les deux prévus il faut qu'on continue d'agrandir notre flotte ça va être ça l'objectif maintenant boomer agrandir boomer agrandir la panique montait à chaque navire perdu certains rassemblèrent leurs bêtes et fuirent vers des villes plus sûres appauvrissant encore plus le commerce local le temps jouait contre la flotte elle protégerait la mer rouge à tout prix pour éviter que la région ne tombe dans la misère on continue tout rasé et là il faut qu'on continue de boomer notre grande flotte de baghlas bien allez on va détruire ces deux là j'ai 11 navires comme ça ça c'est pas mal il faut qu'on aille tomber 7 fois tu bases elle va nous poser trop de problèmes sinon il y en a 3 autres qui arrivent je pense qu'en vrai une fois qu'on en a rassemblé une bonne vingtaine et je vais aussi mettre des donjons à certains points je pense on est déjà à plus de la moitié de l'or ça c'est une bonne nouvelle il y a une pile de nos navires c'est ça il y a 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 donc on est à 14 baghlas comme ça c'est pas mal voilà en vrai je pense qu'avec ces deux là on peut faire quelque chose oh Oh ! Allez, rasez-moi toute cette flotte là ça va en calmer certains comme ça ok on va retourner par là du coup vous allez essayer de raser ici j'ai vu qu'il y avait des trésors là dessus mais je pense qu'à un moment je préparais des navires d'incendie il y a un assaut final je pense que les navires d'incendie ça pourrait être une bonne arme il a plus chaud bien ouais c'est branché de partie ici il y a peut-être un truc à aller chercher là non on y retourne on va y arriver ouh mais il y avait des petits trucs sympas récupérer là alors qu'est-ce que c'est de la bouffe du vin de la bouffe tout petit peu d'or en plus c'est bien hop je vais préparer tout de suite un transport et là on va sortir nos bagalatou freina mais il y a du monde par contre attention voilà voilà allez une nouvelle vague de pilleurs est-ce qu'on peut se soigner dans un des ports par curiosité ils sont de plus en plus nombreux les cons ah oui d'accord galère d'assaut c'est nouveau ça on peut se soigner dans les ports alli heureusement d'ailleurs il faut qu'on essaye de nettoyer des pirates ça c'est costaud les galères d'assaut de ce que je dis vite vous quatre là-bas dans le transport fissa non mais là faut foncer les mecs un yuhu y'a une flotte qui arrive là on essaie de frapper leur arrière bon là on y est déjà le trésor des ayubides regorgé de pièces l'industrie infatigable de la flotte régnait sur les mers agitées ok ce groupe là il est tombé il faut vite raser ce contingent là petite surprise explosif pour eux allez on va tenter vite là bas dedans là dedans allez voilà ça va donner un coup de main ici par contre il faut que tu fonces là mon vieux c'est pas bon on est pas mal est-ce qu'on peut bâtir un donjon dans le coin au parfait ça je vais racheter de la pierre on essaie de fortifier le coin le plus possible voilà j'ai eu la grande flotte de prêtes maintenant on va voir comment ça va jouer il y aura au moins un donjon de près là ça va les occuper un peu comme ça et pas il faudra que je fasse les techs pour que les trucs tiennent un petit moment quoi donc là je pense que je vais faire des espringales aussi en défense on va en avoir besoin ok 49 il y a ici bon 4 là bas pareil voilà donc faut aller rassembler je pourrais pas mieux faire bon au moins j'ai chopé les deux succès que je voulais ce soir ça ça fait plaisir même s'ils apparaissent pas encore je ne sais pas pourquoi mais ça c'est pas grave on va être prudent hein en tout cas je sais que c'est pas ici ça pourrait bien tenir on a pas accès à l'université on est d'accord comme ça on remettra les paysans là dedans ok c'est la bataille finale je pense et je pense qu'il va y avoir du monde les francs apercevant nos voiles remplis du souffle du vent redoubler d'efforts pour nous briser ils inaugurèrent le navire amiral de Reynald il est là il faut qu'on le rase sauf vous neuf là vous foncez là dedans foncez dans le navire amiral de Reynald sans ça ils pourront rien faire oh joli c'est bien ici on a tout rasé ça c'est une bonne nouvelle voilà ils ignorent les ports pour l'instant ça arrange mes affaires et là j'ai envoyé cela suicider sur la flotte là bas on a déjà allumé une partie du problème on va dire hop on 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 là au moins c'est que c'est bien gardé classique le fatal va pour aller à des trois je pense à six mois on les a bien un amouché aussi donc ça c'est plutôt cool un petit peu de mal ici comme ce groupe là j'ai l'envoyé comme ça on va essayer de le choper comme ça et des coulis il faut du manuel quand d'hier mdr et je vous en viens de vous le dites là on va les encercler on montre indépendante naï on va pas résister plus on se soigne une belle nasse on va perdre des navires mais vraiment c'est gagné allez zou le talent des marins à yubid prévalu la flotte de reynald abandonna ses méfaits et quitta la mer rouge plus jamais il ne reviendrait souiller ses eaux ça c'est fait on chante les deux successeurs ça c'est cool la flotte à yubi sur passa et disséminale pierre bilqueux de reynald ou de renault comme préféré la mer rouge et s'habitant furent sécurisé c'était pas ça alors la chasse au lyon les francs descendir sur la mer rouge ne cherchons que la destruction jamais n'opéra n'avait été confronté à une telle méchanceté le plus vaillant commandant de la flotte à yubi sa maladie de le loup ils sentirent sa vengeance comme l'érogissement d'un lion en colère savamment il rassembla nos marins les plus endurcis et se dirigeant vers les intrucs sans hésiter la battue captura chaque infidèle homme et navire rendant au peuple ce qui avait été volé lui s'attaqua ensuite au démon reynad lui-même au moment crucial reynad constata que son équipage de l'âge ne faisait pas le pauvre face à notre supériorité maritime son attaque diabolique contrecarré par la valeur inébranlable de l'huile et salada ordonna que les prisonniers soient passés au fil de l'épée pour l'infâme le chroniqueur bon bah c'est pas mal on a fini le troisième scénario qui était plutôt cool ça change un petit peu des campagnes où on n'avait pas trop de bataille navale donc c'est là dans les autres campagnes j'ai pas souvenir qu'on avait ça mais ça fait plaisir de temps en temps j'espère que cette mission 3 vous a plu je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne prenez soin de vous ciao ciao